Matteo Salvini est le vrai gagnant de ce scrutin. Le score de son parti d'extrême droite, Lega National, a été multiplié par 4 entre deux élections. C'est donc grâce à lui qu'aujourd'hui la coalition de droite remporte près de 37% des suffrages. Le mouvement des Cinque Estelles s'estime aussi gagnant puisqu'à lui tout seul il rassemble 32% des voix. Seule certitude, avec à peine 23% pour un groupement de 5 parties, la gauche a tout à fait perdu. C'était pourtant le choix de Katrina qui a voté depuis Ajaccio par correspondance. La chose qui m'inquiète le plus, c'est vraiment la montée au pouvoir du parti fasciste, de l'extrême droite et de Casa Pound. Voilà, ça c'est vraiment mon inquiétude parce qu'on est en 2018 et on parle du fascisme qui devrait être enterré depuis des décennies. C'est derrière le jeune leader napolitain des Cinque Estelles et que la Sardaigne et la Sicile se sont, elles, reconnues, comme tout le sud d'ailleurs. Même si les résultats ne sont pas définitifs, cela fait longtemps que la coupure électorale entre le nord et le Mésogiorn n'était pas aussi nette. L'économie va plutôt mieux dans le nord. Les petits patrons, ils votent ligue, ils votent à droite depuis très longtemps. Mais la question des immigrés a accentué cette affaire-là. Ce qui change beaucoup, c'est que dans le sud, il y a un vote de gens qui veulent du travail. En fait, en gros, ils veulent aussi de l'assistance. Les Cinque Estelles, ils se sont mis aussi à avoir un discours contre les immigrés. Donc, si on met ensemble le fait qu'on promet de donner de l'argent et qu'on chasse les immigrés, on a la recette du résultat. Why in Vista ? Même en Italie, où villages, quartiers et associations se sont démenés pour la solidarité avec les étrangers, les discours anti-migrants ont encore gagné du terrain en Europe. Tandis que Rome risque de se débattre pendant des semaines à la recherche d'une improbable majorité parlementaire.